Plus de quatre décennies après sa disparition, l'icône de la liberté Joséphine Baker est entrée ce soir au Panthéon pour y rejoindre les grandes figures françaises. Afro-américaine, artiste de scène née à l'étranger, Joséphine Baker ne sera que la sixième femme sur 80 personnages illustres à y entrer. Les mille faces attribuées à cette femme libre se traduisait par une vie artistique de musical, de résistance et de militantisme antiraciste. Entre le quatrième art et la cause, Joséphine était maman de douze enfants qu'elle avait adoptés en voulant concrétiser le concept de fraternité universelle. Artiste de renommée mondiale, engagée dans la résistance et le combat contre la discrimination, qui fut de toutes les luttes, rassemblant les citoyens de bonne volonté en France et ailleurs, elle fait son entrée au Panthéon parmi les légendes. Cependant, la dépouille de Joséphine Baker ne sera pas dans le cercueil, c'est donc un cénotaphe qui sera installé dans le caveau 13 de la crypte, où se trouve déjà l'écrivain Maurice Genevois, entré au Panthéon l'an dernier. Symboliquement, ce cénotaphe a été rempli de poignées des quatre terres qui étaient chères à Joséphine Baker, sa ville natale de Saint-Louis aux Etats-Unis, Paris où elle a connu la gloire, le château des mille ans d'Ondordogne où elle installa sa tribu arc-en-ciel et Monaco où elle termine sa vie, une vie éternelle pour les générations futures, marquée par les œuvres de la femme libre à mille visages. Ça, c'est pour la vie.